LanceFood vous est présenté par TADAO Les jours de match Allez au stade avec les bulles ou les navettes C'est compris avec votre place Plus d'infos sur TADAO.fr Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Bienvenue les amis, bienvenue dans LanceFood L'émission 100% 100 et or mais vous le savez à l'occasion de la coupe du monde C'est 100% bleu blanc rouge Regardez comme, non c'est là-bas, voilà Derrière, le drapeau bleu blanc rouge Le maillot de l'équipe de France On est là, en direct les amis Nous sommes le lundi 12 décembre, il est 19h39 Bon voilà, on a 9 minutes de retard Mais c'est pas grave, vous connaissez la musique C'est ça, c'est ça LanceFood Regardez, on a Philippe Delance qui commence à se connecter On est en direct, bien évidemment Sur Youtube, sur Facebook Et sur Twitch Bonsoir Cyril, bonsoir la famille Pas trop dure avec les marchés de Noël, Cyril, c'est Camille C'est vrai que les marchés de Noël En ce moment ça y va D'ailleurs, notez que vendredi Vendredi à 20h On sera sur le marché de Noël d'Arras Avec la radio Horizon Pour un showcase Et on y sera samedi Entre 16h et 19h Donc si vous voulez Voilà, si vous voulez Venir nous faire un petit coucou N'hésitez pas Salut la team et allez Lance Voilà, Johan Denolf Qui sont là Qui est là Bonsoir la team LanceFood C'est Nathalie Voilà, bonsoir Bonsoir à tous On va accueillir la Dream Team Pour cette émission Spéciale Coupe du Monde Avec bien évidemment Merry Christmas Sylvain Charlet Salut Mais qu'est-ce que tu fais Sur les marchés de Noël ? T'animes ? Ah bah non Je vends des gaufres Ah tu vends des gaufres ? J'en ai fait quelques-uns Je sais pas s'il est bien chez toi J'en ai fait quelques-uns J'étais déçu Marché de Noël d'Arras ? Non non Je connais pas Non mais j'ai pas fait Arras J'ai fait des trucs dans le coin Ah non mais attends gros Hé 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 Mais Arras je sais C'est une religion Ah bah ouais Non mais attends C'est le must Non non franchement Ah je viendrai Une belle réussite Le jour où Lance Foot Sera à l'heure Sans problème technique Les poules auront des dents C'est Greg qui balance ça C'est vrai Ouais ça fait partie de l'identité Être à l'heure Regardez Franck Cudreux Ah il est à l'heure Franck il est là Ah non mais après Je vais tout dire Moi je dis toujours tout Moi je dis toujours tout Là vous savez Écoutez-moi bien Je viens de me connaître Il y a une minute trente À peine À peine Mais t'étais où ? Je viens d'arriver J'étais chez moi Au Golpe du Bois-des-Rais Bah écoutez Je suis obligé Parce que maintenant Je suis patron Du Golpe du Bois-des-Rais Et du coup Je suis obligé d'être là Et là je viens de rentrer Je prends l'ordinateur Je me connecte Et bon Trente secondes plus tard Bim Non je vois Sylvain Et là Ma journée elle est faite Eh ouais Même si t'as eu ma tête là Par contre Tu vois ma gueule Rien du tout quoi Non ils t'en foutent Tu t'en fous Non Non Tais toi Tais toi T'es bien Regarde lui au moins Il le mérite Ta mèche Ta mèche Elle est mieux Ta mèche Ta mèche Regarde lui au moins Il le mérite Regarde Oh Charlie C'est Charlie Il est là Bah alors le Francky Comment s'est passé La télé Ça fait combien de temps Qu'on s'est pas vu Ça fait une paire d'années Ça fait une paire d'années Moi écoute J'étais encore en réserve Avec Charles Et après On s'est cogné en pro Mais écoute moi bien Ça fait un Bec On s'est pas vu Mais un truc de ouf Combien de temps Combien de temps Waouh ça date 16-17 ans Au moins Facile Waouh Mais au moins ça Au moins ça Mais vous jouez pas Mais vous jouez pas De temps en temps Avec les anciens du racing Non Oui Moi je joue le jeudi soir Mais Charles Il est pas sur place Moi j'ai but trop long J'ai but à Paris Donc c'est impossible Il n'y a pas de match de galop De temps en temps Où il n'y a que les meilleurs Des anciens qui viennent Ouais mais on a C'est pas les anciens déjà On a commencé par ça On a dit les meilleurs Bah oui Ah Charlie ça fait plaisir Franchement Ça fait plaisir Franchement Ça fait plaisir te voir Regarde regarde On a Julien Les supporters Ils kiffent Charles A chaque fois que Charles Fait son apparition Dans Lancefoot On a plein de messages Julien qui fait Ah il est là Notre Charlie On a eu notre message Le danseur fou Ça tu les as marqué Avec ta danse Non Écoute moi bien C'est normal Charlie Charlie c'est normal Tu vois Franchement je l'ai connu C'était un petit Un gamin Ouais Mais franchement Et il a toujours Il a toujours resté authentique A quel âge tu l'as connu Franck ? La première fois Tu sais quoi J'étais au centre de formation Et Charles ? J'étais juste à la limite D'être pro Mais franchement Charles il sait Parce qu'il s'entraînait avec nous Il descendait Il était là et tout Mais franchement Charles Ça fait Plus longtemps Que ma carrière Donc ça fait Ah oui Donc une carrière Une carrière de 5 ans Moi j'ai commencé à 99 Non je t'annonce Ça fait plus de 16 ans 16 ou 17 ans Que je connais Charles Et ils vont nous faire La réunion des anciens Bon après La vérité c'est vrai C'est la première fois Qu'on se reparle Depuis que j'ai quitté Lens Ah ouais Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Le vieux site internet Tu sais avec les copains d'avant Je sais pas quoi Ah ouais Je pense que c'est ça C'est les copains d'avant Les copains d'avant Les copains d'avant Bon allez Et regardez Il est là On a tous les deux Regarde On a tous les deux La barbe blanche Ah ouais La blanche On vient de boire ça Regarde C'est comme ça On peut rien faire Ah Qui Il est tout Non non pardon Bon aujourd'hui C'est vraiment Oula Putain Non mais Je vais renverser un verre là Mais t'es à la maison là C'est sobre Non mais J'aimerais bien C'est pas mal Non c'est le bureau ça Je vais passer un coup Sur la caméra Parce que là C'est pas terrible C'est ça Ma clou Crache dessus C'est pas la caméra C'est dans ma trépée Quand même C'est Allez Rémi Buzine Bien évidemment Rémi de Brut Bon les copains Je sens que je vais être obligé De serrer un peu la vis Je vous trouve dissipé ce soir Je t'annonce Je t'annonce Ce soir c'est une émission Ça va partir Moi je te l'annonce Je t'annonce tout de suite Moi j'ai plein de délicaces à faire Oh mon dieu Mon dieu Tiens Julien qui fait Ça part fort les gars Bah ouais Bah tu m'étonnes que ça démarre fort Ça démarre très très fort Bon c'est parti Déjà parce que je suis content de voir Franchement Charlie Et que ça fait Je lui mettais des piquets à l'époque Des piquets Franck t'as pas oublié Franck t'as pas oublié qu'il y avait le carton rouge Ouais mais ça ça fait rien Tant pis Même moi il y a le carton rouge Et les gars Regardez Regardez la teuté La teuté de Rémi Qui reste sérieux Alors que nous on est tous morts de rire Et le Rémi on a l'impression Qu'il est en train d'écrire un discours pour Macron Il est dans le magie J'attends le début de l'émission C'est pas faux En même temps c'est pas faux On sait pas si Demain J'essaye d'être J'essaye d'être concentré J'ai pas envie d'être expulsé J'ai déjà pris trop de carton cette saison Donc voilà Je suis rigoureux Ah oui parce qu'il faut quand même prévenir Charles Charles tu sais qu'il y a des cartons Carton jaune et carton rouge dans l'émission Donc dès qu'il y en a un qui est un peu trop dissipé Carton bam bam Et c'est deux minutes en off Donc par exemple tu vois Je peux faire Voilà Bon Francky disparaît Ah bien Tu l'as fait quoi ? Tu l'as mis en pute ? Je l'ai mis en off sur le bord du terrain Ah ouais d'accord Pendant deux minutes Et il y a Sylvie qui fait Non pas de carton rouge pour Franck Bon on va le faire revenir C'est normal Là tout charme Tu vois Charlie Bon allez c'est parti C'est du n'importe quoi Je sens que ce soir Ça va être du grand n'importe quoi Bon on va quand même parler de football les gars Ça va être compliqué Bon on va essayer quand même de prendre un petit peu son sérieux Donc victoire bien évidemment de l'équipe de France Les Bleus Les Bleus en demi-finale En un mot J'aimerais en un seul mot Ah ok Comment avez-vous vécu la soirée en un mot ? Et ensuite on rentrera dans le débat J'ai dit un mot Tour de table Petite musique c'est parti Rémi Buzine il est trop sérieux ce soir Il me déconcentre Rémi comment as-tu vécu la soirée ? Stressante Stressante Sylvain Comme tu l'as dit je vais dire délivrance Charles Magnifique Franck Franck il a pas de son Baisse ton Oh la la Non J'allais dire pareil que Sylvain en plus Délivrer parce que voilà Délivrance tu veux dire ? Délivrer Libérer Délivrer A la peur du Charles Bon on va laisser la parole à Rémi Rémi Donc explique-nous un petit peu comment t'as vécu cette soirée Et vous réagissez bien évidemment en mettant vos commentaires Vous aussi vous qui nous regardez comment avez-vous vécu la soirée en un mot ? La délivrance c'est pour la fin mais pendant le match en lui-même c'était quand même du stress du début à la fin T'as même le coup franc à la 98ème t'as encore là de dire attention ça fait penser un peu à Pays-Bas Argentine et t'as un peu peur à ce moment-là oui c'est vrai que quand il y a le pénalty à la 82ème minute t'es quand même vachement déconcentré Après moi j'ai quand même une chance c'est que j'ai pas pu voir tout le match Heureusement Parce que j'étais sur les Champs-Elysées pour faire des likes pour Brut après la victoire du Maroc Donc du coup je voyais que par intermittence mais c'est vrai que tu voyais que t'étais jamais serein Enfin c'était quand même une belle opposition un match assez serré et où tu te dis qu'à tout moment ça peut rebasculer aussi dans l'autre sens Donc le stress il est quand même présent D'ailleurs Rémi bravo à toi parce que j'ai vu ce que t'as fait pour Brut et tout par rapport au Maroc Chapeau J'ai vu tout ce que tu as mis en fait ton reportage sur Brut Non sur Brut Brut C'est pas sur Brut Non J'ai vu tout ce que Rémi a fait sur Brut C'est con Mais t'as pris ou quoi ? J'ai pris l'apéro ou quoi ? Oui j'ai pris l'apéro J'adore Moi ce que j'aime dans cette émission c'est ça C'est zéro langue de bois On le sait et t'as le mec il lui pose la question Mais t'as bu ? Bah oui j'ai bu On est lundi veille de week-end Non mais voilà Ce que Rémi a fait je crois que c'est exceptionnel Franchement je l'ai vu sur les champs et voilà bravo à toi Rémi Bon et si on parlait du match sinon ? Bah le match est du même Je m'en fous Non mais il n'y a trop rien à dire Il n'y a trop rien à dire On va faire une émission quand même Bon je vais demander à Charles tiens Oh mon dieu Charles En fait ce qui est génial quand même Non non le match Non c'était Non franchement Alors pour le match je trouve que c'était Ça a été en tout cas un match Un match intéressant Pourquoi ? Parce que On m'a aussi compris que c'était l'opposition en fait De deux équipes Enfin un match opposant deux équipes Qui avaient à peu près la même qualité Donc deux grosses équipes capables d'évoluer en transition Avec deux individualités très fortes Maintenant je suis quand même Je suis quand même content que l'équipe de France ait réussi à A se délivrer un peu du piège Qui a été mis en place pour empêcher Mbappé de briller Pourquoi ? Parce qu'au final d'autres joueurs se sont révélés Alors j'ai eu quelques interrogations Notamment par rapport à Chouamuni Puisqu'il est assez jeune Et c'est vrai qu'à ce niveau de compétition là Il faut avoir un peu de caractère Aussi la défense centrale Qui avait donné très peu de garantie jusqu'à là Mais qui a plutôt bien répondu Et derrière Hugo Lloris Alors lui il en a pris plein la gueule pour pas grand chose en Angleterre Ça fait dix ans qu'il est là-bas Et d'un coup du jour au lendemain Ils se sont rendus compte Enfin ils ont commencé à se dire Et à essayer de répondre à l'information Comme quoi Jordan Pickford est meilleur que Hugo Lloris Ah mais les gars Ils ont été évoqués en arrière-monde pour arrêter On se sent déconner Et je trouve que l'équipe de France a plutôt bien répondu malgré tout Alors attends Charles Pickford a fait son match Comme d'habitude J'ai envie de te dire Pickford a été bon Moi je le sais Parce que Pickford En fait c'était un jeune Comme moi j'étais à Milosbro C'était un jeune de chez moi Ah ouais Donc il a fait ses classes et tout Mais franchement c'est un bon gardien Mais Lloris C'est au-dessus C'est au-dessus Voilà c'est au-dessus Non à sur-répondre Et je dis pas que c'est au-dessus Mais sur-répondre sur l'instant Moi Pickford Pickford il peut être spectaculaire parfois Mais de temps en temps il passe complètement à côté Le match d'avant il leur fait gagner le match Parce que s'il concède le match S'il concède le premier but Oui il y a deux occasions Ouais ouais Il y a deux occasions en début du match Non mais après sur le match Sur le match des Bleus Pourquoi moi j'ai trouvé ça d'abord stressant Et puis ce sentiment de délivrance C'est que moi à tout moment je me disais On va se faire trouver Ils vont passer Parce que les Anglais avaient trouvé Les solutions pour nous faire déjouer Je trouve que les mecs dans l'entrejeu Ont réussi à trouver les espaces Et puis devant Moi Saka Bellingham Foden et Kane Ils m'ont filé des sueurs froides Jusqu'au but de Giroud Je me dis Waoua 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 Mais où est-ce qu'on va ? On aurait pu concéder des pénalités Mais voilà On en reparlera tout à l'heure On en reparlera Ne partez pas dans tous les sens les copains Non mais je sais J'ai lu le Non t'as pas lu le conducteur J'ai lu le conducteur Non t'as pas lu Charles non plus il l'a pas lu C'est pour ça que le but de Giroud Oui j'ai lu moi Non mais Excuse nous mon Sylvain On t'a coupé la parole Non je disais juste que le but de Giroud C'était une délivrance C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme là Est-ce que Moi je suis content Giroud Merci Non Exactement Je le supporte depuis le début Exactement Avant tout ça Moi je dis Si on a pas Giroud On est pas bien Je suis d'accord C'est mon chouchou C'est mon chouchou Bien sûr Je te l'ai dit en perso Je te l'ai dit en perso J'ai dit moi Moi Franchement Un des meilleurs attaquants Qu'on peut avoir C'est Giroud Parce qu'il est Il va se donner à fond Pour l'équipe Et là on l'a vu Aujourd'hui Si tu n'as pas Benzema Ce qui est le cas Ben c'est bien d'avoir Giroud Parce que Les attaquants derrière Ils manquent encore de vécu Marcus Thuram Colomuani C'est surtout parce que Je pense qu'avoir Giroud Dans l'axe Ce n'est pas le même Ce n'est pas la même Ce n'est pas le même jeu Charles Le fait d'avoir Giroud Dans l'axe Permet justement A Mbappé Des volets A sa position préférentielle C'est-à-dire Sur le côté gauche C'est de là A Paris Ou en équipe de France Même lorsqu'il a été Positionné dans l'axe Il a toujours eu le souci De se mettre sur le côté gauche Pour rentrer et frapper Et là je trouve que Le fait d'avoir Giroud Ça permet de fixer la défense Et ça permet aussi Et surtout A Mbappé d'utiliser Le maximum de son potentiel Mais moi Moi j'aurais bien voulu Sylvain Sylvain Rémi Moi j'aurais bien voulu voir Quand même Benzema là-dedans Parce que Jusqu'avant la Coupe du Monde Le souci c'était que Griezmann Et Benzema Se marchaient un peu dessus Parce que Benzema Il a tendance à décrocher Là avec le replacement De Griezmann Dans un rôle un peu De milieu relayeur Ça laissait peut-être Plus d'espace à Benzema Donc je ne sais pas Si on verra cette formule-là Après la Coupe du Monde Mais moi j'ai envie De le voir Mais chapeau à Giroud Parce que Giroud Avoir la Coupe du Monde On était beaucoup A l'avoir enterré Moi je ne pensais pas Qu'il aurait été dans la liste Finalement il y était Et puis il a bénéficié Des circonstances Pour devenir le deuxième buteur Avec Messi De cette Coupe du Monde Avec 4 réalisations Vraiment chapeau C'est le meilleur buteur français Franck Guerreux J'ai envie de vous dire Alors par rapport aux commentaires J'ai pris un petit apéro Pas de problème Non non Mais J'ai pris un petit apéro Mais je n'ai pas trop bu Je sais encore ce que je dis A consommer avec modération L'alcool Voilà C'est tout à fait ça Cyril Alors J'ai pris un petit apéro Il n'y a pas de problème Mais par contre J'aimerais J'aimerais poser la question A Rémi Est-ce que Rémi La France Grand pays de foot Septième Demi-finale Au mondial Seule l'Allemagne Et le Brésil Font mieux 12 et 8 Ça y est On peut dire Qu'on est vraiment Un grand pays de football Je pense qu'on pouvait déjà Le dire avant Enfin Non Je veux dire quand même Sur les 20 dernières années Sur les 20 dernières années T'as quand même T'as quand même eu L'épopée 98 2000 T'as eu quand même La coupe du monde La finale de coupe du monde En 2006 La finale de l'Euro 2016 La coupe du monde En 2018 En 2021 Tu t'es voté Mais en 2022 T'es demi-finaliste Sur les 20 dernières années T'as quand même Un football français Qui est très haut C'est vrai que Historiquement Si on prend sur 80 ans C'est peut-être un peu différent Mais sur un sport Ou en tout cas Qui reste quand même Relativement récente A l'échelle du monde Ça reste quand même Que la France Alors oui Elle a pas 4 étoiles Ou 5 comme le Brésil Mais elle est quand même En marche Elle peut potentiellement En avoir une troisième Je dis potentiellement C'est loin d'être fait Mais oui Aujourd'hui La France C'est une grande nation Je pense que Quand tu affrontes L'équipe de France Tu sais qu'il se passe Quelque chose quand même Et sur 20 ans Sur 20 ans On est la meilleure nation De sélection Bien entendu On est d'accord Voilà Sur 20 ans On est au-dessus de tout le monde C'est pour ça Rémi s'est rattrapé En disant Ces dernières années Tout ça Au départ J'étais un peu sceptique De ce qu'il allait dire Mais Forcément Forcément Quand il a dit Ouais voilà L'euro Depuis 2000 Oui je suis d'accord Depuis 2000 Mais ça reste On a que deux coupes du monde Ouais mais Qui a des coupes du monde Il y a combien de nations Qui ont des coupes du monde Il n'y en a pas beaucoup T'en as 7 ou 8 Aujourd'hui T'as l'Uruguay Mais ça date au début Au début des années 60 Donc Brésil Argentine Italie Allemagne Italie Allemagne France Espagne Il n'y en a pas beaucoup plus On est d'accord Mais au niveau européen Ça fait combien ? Là tu regardes le classement T'as le Brésil 5 étoiles Allemagne 4 Italie 4 étoiles Et après tu passes tout de suite A l'Argentine Qui a 2 étoiles Et qui a égalité avec la France L'Uruguay Et en soi après Dans les autres vainqueurs T'as juste l'Union de terre Et l'Espagne Et le Brésil n'a plus rien Depuis 2000 Et l'Allemagne J'ai oublié l'Allemagne Ah l'Allemagne 4 étoiles Oui je l'ai dit Bien sûr Mais voilà On est En Brésil T'as dit Brésil Uruguay D'accord Non Uruguay il l'a dit en dernier Uruguay il en a 3 Uruguay moi j'ai 2 moi Les 2 premières Les 2 premières je crois Et ça date des années twist Charles Charles La France Grand pays de foot Aujourd'hui Ah oui Mais oui bien sûr Déjà grand pays de foot Oui pour plusieurs raisons La première c'est que Le joueur français S'exporte bien Et évolue souvent Dans les plus grands championnats Ce qui n'est pas le cas Toutes les nations Et surtout Les résultats de ces 20 dernières années Pas pour l'équipe de France C'est pas pour Pour la formation française Je suis désolé A un moment donné On voit 2018 On est presque sur un remake On a un match Du remake de 2018 2014 Je sors sur un quart Donc on attendait aussi Que certains joueurs Soient en évolution Ça a été le cas de Varane Ensuite Il y a la finale de 2016 Et on est chaque fois Pas très loin De remporter un trophée Je pense pas que ce soit le cas De toutes les nations Là on va avoir le Portugal Qui s'est fait sortir On va avoir le Brésil Qui vient de sortir encore L'Argentine Qui est en lice Mais qui à mon sens C'était pas plus fort Que l'équipe de France On commence même à dire Le truc qui m'a tué C'est qu'il fut un moment Où lorsque la Pologne S'est qualifiée On parlait de la Pologne Potentiellement au quart de finale Dans le dernier carré J'ai rigolé Mais les gars Vous êtes fou Mais j'ai vu ça J'ai dit Mais les gars Vous êtes fou Vous êtes taré Ça va pas C'était pas l'un soute C'était pas l'un soute Franchement Tu sais quoi Non je peux pas dire ça C'est pas vrai Mais en tout cas Je les voyais faire Une bonne coupe du monde Mais à ce point là Jamais de la vie Je peux pas mentir Personne Personne aurait mis une pièce Sur le baroque En demi-finale Personne Pas du tout On se rend compte Que c'est Souvent les équipes Qui défendent le mieux Et pas forcément Les meilleures attaques Qui arrivent à grimper Dans ces compétitions là Au final Parce qu'on dit Oui ils jouent mal Ils jouent mal Les gars il faut gagner Ils essayent d'être efficaces Bah tu regardes Maroc-Espagne Et Maroc-Portugal C'est pas la meilleure Forcément la meilleure équipe Sur le papier Ou celle qui a eu la possession Qui a gagné Bien sûr Mais exactement C'est celle qui jouait en équipe Regardez donc le tableau Le tableau final Donc les deux demi-finales Le 13 décembre On aura un Argentine-Croatie Là aussi on peut dire Que les Croates C'est quand même Même si c'est moins surprenant Que le Maroc C'était pas non plus écrit Que les Croates Allaient être dans le monde Dans le dernier carré Et puis le lendemain Le 14 décembre Il y aura ce match Ce choc Ce match historique Face au Maroc Coup d'envoi Donc à 20h Pour ces deux demi-finales Les gars Attends Cyril Là c'est Franck qui part Je vous l'avais dit Mais regardez T'as mis les commentaires Pour le Maroc Ma soeur l'avait dit Je vais pas dire Mais ma soeur l'avait dit Ma soeur avait dit Le Maroc Et on s'était moqué Et ben écoute Ma soeur Je suis désolé Bisous Par contre Vous avez raison Alisson Si tu pouvais dire à Francky De boire un petit peu moins Le lundi soir Faut ça Ça serait pas mal Je vais vous demander Tiens Pour vous Petit tour de table La fiche La finale Quelle sera la finale Donc le 18 décembre Franck Vous nous le dites également France France évidemment Argentine pour moi France-Argentine Charles France-Croatie France-Croatie Sylvain France-Argentine France-Argentine Rémi France-Argentine Ah fait chier Je suis d'accord avec Sylvain Kevin qui fait Ils sont tous beaux Chez les queues de rue Il a pas vu ma chère lui Bah apparemment si Il y a une petite photo Sur son profil Quand il y a un petit commentaire Donc on voit On voit On voit sa tauté Mais en fait C'est vrai en fait Que retenez-vous De ce match Face à l'Angleterre Est-ce que vous allez Plutôt retenir Les gros problèmes Défensifs Ou le réalisme Offensif Rémi D'accord Et bah Je vais Mettre une feuille Et dire 4h Vous avez 4h Le réalisme Le réalisme Le réalisme Oui c'est vrai Parce qu'on a souvent été Décis du réalisme Offensif Par le passé En équipe de France Et alors que Défensivement On a quand même Toujours eu plus ou moins Une sélection solide C'était plutôt la frustration De se dire que parfois T'as 20 occasions Et t'en mets à peine une au fond Et là Ouais tu sens que Ça se convertit Un petit peu plus qu'avant En tout cas dans cette Coupe du Monde Moi c'est défensivement Parce que pour moi C'est la clé Il est reparti Il est parti boire un coup Pour moi La clé c'est la défense Parce que Parce que le souci C'est qu'on peut marquer A tout moment Mais on peut encaisser Des buts à tout moment Et c'est là où Pour moi c'est quand même Un petit miracle C'est qu'on part On est en train De disputer Une Coupe du Monde Avec une équipe Et un schéma expérimentaux C'est le mec Qui revient discrétos Non mais Il y a un schéma expérimentaux Expérimental peut-être non ? Non il a dit expérimentaux quand même Mais non mais j'ai dit Une équipe Et un schéma Il y en a deux expérimentaux Voilà Une et un Je suis pas sûr de ça Une équipe et un schéma Expérimentaux Mais je suis pas sûr Rémi Rémi Prenez des cours de français Oui Alors C'est une équipe Et un schéma expérimental Ou une équipe Et un schéma expérimentaux Ah les gars C'est expérimental Attends Je pense Eh les gars On est en CMA là ou quoi ? Attends Attends Expérimentaux Voyons Moi je dirais expérimental Non mais je pense Non mais Le masculin Le masculin L'emporte sur le féminin Voyons Et bah c'est un schéma T'es vraiment Ils sont deux T'es vraiment Mathieu Il y a une équipe expérimentale Et un schéma expérimental Bon dites nous Les féminins Pensez-nous Dites nous Expérimentaux Mais bon franchement J'ai un vrai doute J'ai un vrai doute Sur cette chaîne Ah mais écoutez moi Je fais de la radio Je fais de la radio Chez tes profs de français Donc Expérimentaux En bas Tes profs de français Alors écoute-moi bien Franck S'il te plaît Derrière il y a Merry Christmas Expérimentaux Bon là je pense Qu'il va y avoir Un carton rouge Je pense qu'il va y avoir Un petit carton rouge Je le sens Je le sens Merry Christmas Vas-y Ah je le sens Merry Christmas Dans son dos Il y a Merry Christmas Regardez les messages Regardez les messages Non mais sérieux Les gars c'est du CM1 Allez Franck Carton rouge Deux minutes Pour Franck Kedruy Il pourra les boire Un petit coup Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut espérer Être champion du monde Avec une défense Qui est en souffrance A chaque match Parce que Charles Les Bleus N'ont pas réalisé Un seul clean sheet Depuis le début du tournoi Est-ce qu'on peut Être champion du monde Comme ça Oui peut-être Mais enfin Alors la réponse C'est oui Parce qu'au final Je pense qu'il faut Quand même Essayer de résoudre Le plus de problématiques Données dans un match Aujourd'hui Là par exemple J'ai sur le match Face à l'Angleterre J'ai trouvé l'orée Super bon J'ai trouvé Une équipe Au final Qui était plutôt efficace Parce que J'étais très 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 surpris De la fébrilité Par contre Des excentrés Donc des joueurs de côté Notamment Théo Hernandez Notamment sur le dernier but Alors autant Offensivement Il a beaucoup participé Mais défensivement Parfois je pense Qu'il se fie un peu trop A sa vitesse Pour se dire Qu'il va rattraper les coups Et là ça lui a joué un tour Donc Je pense sincèrement Que ça peut aller au bout Parce que cette équipe Elle est quand même bien Enfin ces jeunes joueurs Sont quand même bien entourés Par des mecs Qui ont Déjà connu ce niveau là Qui ont Eu aussi Qui ont fait un quart Qui ont fait une finale Qui l'ont gagné Donc je pense que Ça peut aller au bout Ça peut aller au bout C'est vrai que cette équipe Elle peut gagner Parce qu'elle fait preuve De solidarité Et elle est extrêmement talentueuse Mais voilà Moi L'équilibre L'équilibre au défensif Avec je vous le disais Une équipe expérimentale On fait quand même Une Coupe du Monde Si on vous avait dit La Coupe du Monde Derrière en fait On va jouer avec Jules Koundé Oupamecano Et Théo Hernandez Moi je leur ai dit Waouh Waouh Et Varane qui revient de blessure Waouh On sera en demi Waouh Et au milieu de terrain On va faire défensivement Un schéma à quatre Où tout le monde Va devoir défendre Compenser les montées Et les décrochages Des joueurs adverses Et dans ce milieu Je vais vous mettre Chouameni Zéro expérience Du très haut niveau Enfin Du niveau équipe de France 22 ans Je vous mets Rabiot Bon du vécu Mais dans des joueurs Qui vont devoir défendre Je vous mets Dembele Et Griezmann Là pour moi C'est un miracle défensif Qu'on en soit encore En demi aujourd'hui Moi je dis Chapeau Deschamps Chapeau le staff Et chapeau aux joueurs On a Julien qui fait Si Griezmann reste à ce niveau là On sera champion du monde Tu fais gaffe T'as un barbu derrière toi Ah ouais Non pardon Je pense que c'est le Père Noël Mais il avait oublié Sa tenue toute rouge là Il y a le Père Noël Qui était derrière toi Il a pris un scout de Rémi là Ah ouais Non mais ouais Avant Avant les amis Avant d'aller Avant d'être champion du monde Il va falloir passer Donc le Maroc Superbe état d'esprit Qui est cette équipe marocaine Jeu offensif On peut le dire minimaliste Est-ce que ça peut suffire Pour faire tomber La France Après des exploits Donc on le rappelle Face à la Croatie La Belgique L'Espagne Le Portugal Je vous rappelle quand même Qu'ils ont simplement Encaissé un seul but Depuis le début Du mondial Charles Est-ce que Tu peux Penser Une seconde Que le Maroc Peut sortir l'équipe de France En demi-finale Oui Oui pour plusieurs raisons La première c'est qu'elle défend bien La deuxième c'est que Dans cette compétition Il y a les pénaltys Donc Attention à ne pas se frustrer Attention à Essayer de jouer les coups à fond Tout en restant En essayant de garder Un certain équilibre aussi Pas partir à l'abordage Parce que Alors certes Il y a eu le but Alors je ne connais pas son nom Elle est nassie L'attaquante Elle n'est série Elle n'est série Alors une détente Une détente Phénoménale J'ai vraiment vu ça Un super coup de tête Mais attention Parce que sur quelques coups Même si Ils ont eu la possibilité Notamment sur des bonnes sorties de balles De trois coups De se procurer des occasions Et de très bonnes situations Ils n'ont pas été au bout Ils ont eu l'occasion aussi De tuer le match À la 80ème Mais ils ne le tuent pas Et je pense que Cette équipe Alors certes Il y a des joueurs Il y a beaucoup de joueurs de talent Notamment Ziyech Qu'on connait Bouffal aussi Wani Je suis nu Unai Il y a des gens de talent Capables de jouer au foot Mais qui aiment aussi défendre Donc Ce que je mettrais en avant Surtout dans cette équipe C'est son état d'esprit Et franchement Son état d'esprit Donne envie de regarder les matchs Donne envie de les supporter Donne envie de Mais bon là Ce sera quand même L'équipe de France Donc voilà Après je te donne la parole Sylvain Moi ce qui Ce qui peut faire peur Ah bon pas à moi Non 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 Pas à toi Tout à l'heure toi Ce qui peut faire peur C'est quand même Les copains C'est l'envie L'envie que vont avoir Les marocains Je ne suis pas du tout d'accord Mais le message est bon là Le message est hyper intéressant Parce que Moi je pensais Je te laisse la parole Juste après Franck Moi je pensais Que les marocains Allaient exploser physiquement Face aux portugais Moi je pensais Que les portugais Allaient gagner par au moins Deux buts d'écart Parce qu'en fait A guerre derrière Il était blessé Il n'était pas là Romain Seis L'ancien danger Blessé Il est sorti sur 6ème Et ces deux là Sur la défense centrale Et il y a un doute aussi Sur Amrabat Devant la défense Et sincèrement Là je me dis Alors ok Il y a la solidarité Mais je pense que Physiquement Ça va être compliqué Et je pense que Les marocains Peuvent exploser physiquement Face à l'équipe de France Franck Ce n'est pas Ce n'est pas exploser Physiquement Physiquement ils vont être là C'est techniquement Qu'ils ne vont pas être là Il y a trop d'absents Non il y a trop d'absents Il y a trop d'absents Dans les titulaires Pour qu'ils puissent rivaliser Avec l'étude de France En fait Tu vois Tu disais A guerre Tu disais Toute la défense centrale Elle n'est pas là déjà C'est sûr On n'a pas la certitude encore Mais il semblerait Que les deux soient forfaits Pour ce match Mais à confirmer Même s'ils sont là Ils vont jouer à 70% Diminuer Passer contre la France Pour passer Moi je te le dis Moi on dit Que ça va être un match erré Moi je ne suis pas sûr Moi je dis Que la France Elle va gagner au moins 3-0 Avec tout le respect Et tout le monde le sait Que je vais le respect Pour les marocains Mais par contre Je pense Mais tu vois Une grosse victoire Une grosse victoire De l'équipe de France On a Gaëtan Parce que justement Il y a trop Ils ont laissé Beaucoup d'énergie Sur les deux Les matchs Gaëtan nous écrit Sur Facebook Gaëtan Ils n'auront aucune pression Contrairement à nous On n'a pas la pression Et là la différence Je suis désolé Je suis désolé La France n'a pas la pression Rémi Buzine Il y a quand même Une différence Enfin je veux dire Aujourd'hui On parle quand même du Maroc Qui était dans un groupe Qui au départ Était avec la Croatie Et la Belgique Croatie finaliste du dernier mondial Belgique Qui était demi-finaliste Ils éliminent l'Espagne Ils éliminent le Portugal Donc s'ils sont à ce niveau De la compétition C'est qu'ils l'ont quand même mérité Les matchs qu'ils ont faits Ce n'est pas non plus Des attaques défense Où ils prennent la pression Pendant 90 minutes Et ils s'arc-boutent En se disant En n'essant pas de compte de but Et en allant au tir au but Non c'est une équipe Qui a de la générosité Qui tactiquement Est quand même très bien préparée C'est à dire que Vejdel Elodzic Il a fait un travail Pendant des années De fond qui a été Hyper intéressant Eric Ragui Il a apporté Une base supplémentaire Basée sur l'Aniac Sur des valeurs Et finalement C'est un très bon mélange Parce qu'aujourd'hui Quand tu vois Moi je voyais même Une analyse tactique Du déplacement des joueurs marocains Sur leur but En fin de première mi-temps C'est une masterclass Donc c'est pas Que de la générosité Il y a ça C'est à dire que Ils sont en train de vivre Quelque chose Qui est historique pour eux Il faut dire que Il n'y a jamais Le Maroc n'a jamais été En demi-file Le coup du monde C'est la première fois Qu'un pays africain Attends ce stade De la compétition Ils sont portés Par quelque chose Ils sont portés Par tout un continent Tout un continent Et quand vous êtes portés De cette façon là Il y a quand même La notion de se dire C'est que vous êtes Vous êtes sur un nuage Et parfois justement Tout ce qui est Questions physiques Etc Ça peut vous permettre D'aller plus loin Que ce que vous pensez Vraiment on pensait tous Qu'ils allaient lâcher Contre le Portugal Ils sont là Là il y a 4 jours Pour récupérer Les français c'est aussi pareil C'est pas évident Donc d'un point de vue Physique, technique Ça va être Une affaire beaucoup plus serrée Qu'on pense Moi je vois en tout cas Ça quand même serré On avance On avance On avance avec une question D'abord un petit tour Vers les commentaires Sur alors Les supporters Stilans Qui fait les autres équipes Espagne-Portugal Non pas un giro numéro 9 Pur C'est ce qui fait aussi La différence dans ce mondial On aura l'occasion Tiens D'en débattre De ce poste De numéro 9 Dans les sélections On aura l'occasion Il y a Mister Juju Qui dit Voilà Ils ont donné beaucoup physiquement Contre la Belgique L'Espagne et le Portugal Plus des joueurs incertains C'est peut-être Meilleur pour nous quand même Petit tour de table Les copains Pour terminer l'émission Petit tour de table Avec une question Didier Deschamps Doit-il continuer Ou pas Après ce mondial Oui ou non Monsieur Rémi Buisin Oui C'est vraiment une question là ? Charlie Tange Pour moi il n'y avait pas de question là-dedans Franchement C'est un oui Un grand oui Franck Codreux Non Voilà je m'en doutais Sylvain Charlet Ton micro Ton micro Non Ah Et bien on va commencer Pour terminer l'émission On va Je vais vous demander 30 secondes chacun Pourquoi Sylvain pourquoi Selon toi Didier Deschamps Ne doit pas continuer A la tête de la sélection Après le mondial Parce que si tout se passe bien Il aura tout gagné En plus Il aura gagné deux fois la coupe du monde Que faire de plus Je pense que là-dessus Tu peux tirer ta révérence Et laisser la place à Zizou Même si Legret lui laisse les clés du camion Mais moi je pense qu'après Tu peux tirer ta révérence Et être tranquille Legret Legret Il va peut-être dégager Et je l'espère Mais bon C'est un autre dossier Putain tu prends parti Cyril C'est magnifique Franck Franck Non Moi je l'ai comme Sylvain Demande à Charles Et bien Et pourquoi Oui Argumente Pourquoi toi Tu penses que Didier Deschamps Doit partir Mais c'est exactement La même chose que Sylvain Parce que je pense Qu'il va finir Sur un bon Sur une bonne chose Et donc du coup Je pense que c'est Le bon timing Pour se retirer Honnêtement Tu vois là Il reste sur une bonne coupe du monde T'es en demi-finale Quand tu regardes Les critiques Des journalistes Et tout Avant la coupe du monde Et même Juste Dans les premiers matchs De la coupe du monde Ils se disaient Qu'on allait A peine passer le groupe Et on est en demi-finale Comme en 2018 Pareil Voilà Je pense que c'est un bon moment Pour se retirer T'as atteint tes objectifs Par contre Sylvain je te reprends Mais Deschamps A pas gagné l'euro Non non bien sûr Bien sûr Il a été en finale de l'euro Il a pas gagné l'euro En tant que Il est manque L'on est bon Deux coupes du monde L'euro Deux coupes du monde T'imagines Deux coupes du monde Il a pas gagné Le prochain euro C'est en Allemagne Si je dis pas de conneries Exact Imagine Imagine Il est champion du monde Il se dit Allez Je resigne pour deux ans Je termine avec l'euro Et puis je me casse après Et puis il aime bien Il aime bien son fauteuil Charles Pourquoi il doit rester toi Contestablement Non mais oui C'est pour toutes ces raisons Je voudrais qu'il reste Parce que J'ai toujours noté Une évolution A chaque compétition Alors certes Il y a eu l'euro D'il y a deux ans Qui s'est mal passé Mais Franchement les gars Si je dois prendre 2014 Je dois prendre 2016 Je dois prendre 2018 Avec une victoire Et aujourd'hui en 2022 Tu te retrouves en finale Avec une Avec une Une coupe du monde Qui a été programmée en hiver Non mais c'est incroyable Surtout Il y a eu des blessés Il y a eu Pogba Il y a eu Benzema Qui a blessé Cette dernière minute Il y a Giroud Qui a 36 ans Qui a réussi à ramener Je suis sûr Qu'il devait lui passer Des coups de fil Pour l'entretenir Etc Pour lui dire Qu'il avait confiance en lui En fait Il y a tout un management Et tout un Fernandez Une cohésion Qu'il a réussi à trouver Et à créer Au sein de cette équipe Que moi je mise pour la stabilité Alors Qu'il a envie de rester C'est un autre sujet C'est un autre débat Mais Qu'il a envie de rester Ou qu'il n'ait pas envie de rester Moi je préfère qu'il reste Parce que je mise pour la stabilité On ne vire pas un coach Quand ça va bien À moins qu'il a envie de se barrer Et dans ce cas-là Il n'est pas un autre chose Voilà Il faut que ça vienne de lui C'est lui qui va dire Il faut que ça vienne de lui Mais pour moi Il n'y a aucune Mais il n'y a alors Aucune raison Qu'il s'en a Franchement Charles Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Dans le but Que S'il n'a pas envie de partir Il ne partira pas Surtout sur un Sur un succès Mais je pense que Je pense qu'il a fait son Et je pense que Justement Avec tout ce qu'il y a Autour De De l'équipe de France Et la Fédé Et Zidane Je pense que S'il reste sur un succès Ça sera top pour lui Et il va Dans un sens Dans un sens Il va se gaver Derrière Tu vois C'est ça Je veux dire Imaginez Regardez le message de Julien Je veux d'aider A la direction A la place de Legrette Et Zizou Sélectionneur Non mais rigole Rigole pas Rigole pas Tu sais que ça peut Ça peut se poter Non mais c'est vrai C'est vrai C'est ça le truc C'est pas Ça a du son Ça a de la gueule Ça a de la gueule Pour terminer On termine On termine On termine Avec Rémi 30 secondes Rémi Pour ce dossier Donc des champs A la tête De l'équipe de France Après le mondial Oui ou non Il y a plus de moquettes Et tout ça Pour la déco Bah oui Bah oui Sans hésitation Enfin pour moi Il n'y a même pas l'ombre d'un doute Ça fait 10 ans Qu'on se régale Qu'on a des résultats Des résultats incroyables A l'exception de l'Euro 2021 Qui est pour moi Un accro Dans tout ce qui s'est passé Mais le reste Voilà Il a toujours réussi A faire progresser Cette équipe A faire des choix Qui étaient parfois contestés Et qui au final Après se sont révélés Être la bonne réponse Donc pourquoi ? Enfin je veux dire On a quelque chose Qui fonctionne aujourd'hui On pourrait se dire Oui il a tout gagné Mais il reste l'Euro Après l'Euro Oui moi je pense Qu'après l'Euro Là ce sera bon moment de partir Si tu gagnes l'Euro Mais bon on en est encore loin Déjà la Coupe du Monde là C'est loin d'être gagné Il y a encore Deux gros matchs à venir On l'a dit Enfin deux peut-être un d'ailleurs On va voir Et après 2024 Il faudra construire Encore quelque chose Et puis c'est assez excitant Parce que t'as quand même Quelques joueurs Qui vont peut-être partir en retraite Entre Giroud Lloris Benzema Est-ce qu'ils seront encore là Pour 2024 ou pas ? C'est des questions qui se posent Donc il y a un truc Allez on a dit 30 secondes T'es un vivier très jeune Donc oui 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 et oui Bon voilà C'est terminé Merci les copains On termine avec un message De deal Qui fait compétiteur Comme il est Il veut finir par être champion d'Europe En Allemagne Et stop Moi je pense Moi je pense comme lui Moi je pense qu'il veut aller Il parle très bien Je pense qu'il veut aller en Allemagne Je pense qu'il veut terminer sur l'Euro Je pense que Didier Deschamps C'est quelqu'un Qui aime tellement le succès Qu'il veut tout gagner Et tant qu'il n'aura pas tout gagné Il fera tout Pour s'accrocher à son siège On en reparlera les copains Mais moi je vous dis Que Deschamps Restera encore deux ans À la tête des Bleus Oui À son quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? À son siège Ah voilà D'accord Parce que j'avais compris À son siège À son siège C'est bizarre On se quitte On se quitte On se quitte Avec le nouvel Le nouvel hymne Vous l'avez entendu Le nouvel hymne De Gilbert Montagné Pour Kylian Mbappé ? Alors vas-y Je suis friand Kylian Mbappé Tous tes buts sont magnifiques En équipe de France Des magiques Encore un match Damien Mbappé La Coupe du Monde Mbappé Ah c'est bon c'est bon Allez Salut les copains Belle soirée Lundi prochain C'est comme ça On gagne pas la Coupe du Monde Je vous prends pour rien C'est pour ça On va gagner la Coupe du Monde Lundi On débriefera On débriefera peut-être Avec une nouvelle étoile supplémentaire Sur le maillot Ciao On se quitte Avec Kylian Mbappé Ciao Allez On a reçu les fichons Mbappé À tous tes buts sont magnifiques Carly, bisous En équipe de France C'était magique Encore un match D'anné La Coupe du Monde Mbappé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada